Rien ne s'oppose à midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez Europe 1, la radio numéro 1, peut-être pas aujourd'hui, mais dans un futur proche certainement, puisqu'en compagnie des Varroques, Anissi Mbida et Nicolas Carreau, nous partons aujourd'hui à la découverte du monde de demain. Rien ne s'oppose à midi, en direct du futur, continue et de quelle manière ? Il était le meilleur chroniqueur satirique en 1999, il est le meilleur chroniqueur satirique en 2017, il sera toujours le meilleur chroniqueur satirique en 2079. Le temps n'a pas de prise sur son talent. Guy Carlier aujourd'hui, c'est un tableau de Picasso qui vous a inspiré. Eh oui, Guernica, je vais vous faire une confidence chaque soir avant de m'endormir, à l'heure où, laissant s'apaiser par une interminable et languoureuse saillie, mon épouse repue de plaisir, s'endort paisiblement à mes côtés. J'aime apprendre au hasard dans ma bibliothèque un livre traitant d'un chef-d'oeuvre artistique pour me laisser aller dans les bras de Morphée, accompagné par le génie de l'âme humaine. Oui, ce début de chronique est très chiant, c'est un gage de culture que je dois donner, donc dans chaque chronique, c'est dans mon contrat à Frédéric Schlesinger, qui vous le savez a décidé qu'Europe, je vous l'ai déjà dit, ce qu'un pont entre RTL et France Culture. Parce que, pour être honnête, moi le soir, je m'endors plutôt RTL que France Culture, c'est-à-dire que je glande sur Twitter, indifférent aux pauses lassives de mon épouse en demande amoureuse, et lorsque résigné, elle se retourne nerveusement en disant, bon, ben bonne nuit quand même, « Je joue pendant des heures à Sowet Surfer, tandis qu'à demi endormie, elle m'harmonne. Est-ce que t'éteins bientôt ? Parce que moi, demain, je me lève tôt. » Bon, sérieusement, c'est vrai, hier soir, je me suis endormi en lisant un passionnant ouvrage consacré à Guernica, cette célèbre fresque de Picasso, et l'auteur du livre expliquait que Guernica suscite de nombreuses interprétations contradictoires. Certes, le tableau représente une scène de désolation, d'impuissance, qu'on a souvent interprétée comme le bombardement des troupes franquistes pendant la guerre d'Espagne, mais Picasso lui-même n'a jamais cautionné cette thèse, et lorsqu'on le questionnait à ce sujet, il répondait, « Écoutez, foutez-moi la paix avec ça, je me rappelle juste que j'ai peint ce truc une nuit où on s'était pété la ruche à la sangria avec Frédérico Garcia Lorca, on s'est coulé chacun de notre côté. » Lui, il a écrit un bouquin qu'il a intitulé « Los titeras de Cachiporas », le guignol au gourdin, dont on s'est longtemps demandé s'il s'agissait pas d'un hommage prémonitoire à Desca. Et moi, j'ai gribouillé sur un mur en vomissant la sangria. Le livre révèle que, sur la fin de sa vie, Picasso a quand même consenti à donner quelques clés sur cette fresque, notamment sur le sens de cette femme que l'on voit déstructurée à gauche du tableau dont il aurait confié à des proches qu'elle aurait été inspirée par Evelyne Thomas lors d'une émission de « C'est mon choix » consacrée au tri testiculé. À cet instant, le sommeil me gagnant, l'image du tableau s'estompait devant mes yeux et le sens m'en est soudain apparu. Mais oui, c'est bien sûr, ces personnages perdus, désemparés, incapables de réagir face à la désolation du monde, face au chaos universel. Ce sont nos politiques, inutiles et dérisoires dans les soubresauts de la planète. Ce soleil dominant le tableau, c'est Macron, évidemment. Et la lumière, cette petite lampe que Picasso a dessinée à l'intérieur du soleil qui l'éclaire. C'est Bruno Roger Petit. Non, là, je déconne. Autant vous dire que je me suis endormi terrorisé par cette fresque terrifiante du monde politique français dont chaque nom inutile résonnait dans ma tête, comme le glas de Guernica dévasté. Nicolas Dupont-Aignan, Jean-Vincent Placé, Arlem Désir, Jean Lassalle, Rachida Dati, Jean-Luc Benamias, Hervé Morin, Jean-Christophe Cambadélis, Ramayad, Jean-Marie Le Gouen, Jean-François Copé, Cécile Duflot, Jacques Cheminade, Frédéric Poisson. Ce matin, en me réveillant, j'ai immédiatement cherché une image de Guernica et la réalité du tableau de Picasso était presque apaisante en comparaison de mon cauchemar. J'ai ressenti comme une impression de paix, de sérénité avec ce cauchemar terrifiant qui avait hanté ma nuit. Et je me suis demandé pourquoi dans mon rêve, je n'avais vu ni Marine Le Pen, ni Mélenchon. C'est parce que dans Guernica, on ne voit que les inutiles, on ne voit pas ceux qui bombardent. Magnifique, Guy, en hommage à votre chronique et à ce tableau, cette chanson qui est à la musique, ce que Guernica est à la peinture.